dans cette vidéo et nous allons continuer nous allons commencer sur la fonctionnalité produit nous allons voir aujourd'hui comment ajouter la table pour aujourd'hui dans notre projet la ravelle là j'ai simplifié un peu notre mcd en retirant certains aspects donc j'ai mis au niveau de produits le titre la description le prix le slug du produit bon le slug je vais le retirer on va retirer le slug on va juste laisser titre description prix et puis une image on va s'arranger à ce que notre site soit basique on va pas mettre beaucoup d'informations à l'intérieur donc déjà on va venir créer notre modèle donc je fais php artisan maker deux points modèle et je vais l'appeler produit tireur m comme ça ça va créer en même temps et le modèle et la migration donc au niveau du modèle on avait dit qu'on a le titre la description le prix et l'image du produit titre description prix image produit donc au niveau du ici on va venir définir la variable pour texte tida qu'on va appeler filer filer bol la variante filer bol nous permet de dessiner nos propriétés donc il y avait le titre le titre la description description prix et l'image voilà donc ça c'est les propriété au niveau de notre modèle et on va les définir aussi les propriétés au niveau de la migration donc le titre ça serait un texte donc je mets table d'abord table ça serait un texte donc je vais utiliser la fonction chain pour mettre le titre je duplique ensuite il y aura la description la description ça sera la description ça sera vu que on peut ne pas renseigner la description donc on va mettre la fonctionner le bol pour dire que la description peut être nul et enfin on a le prix le prix ça sera un décimal des décimales bon on va définir une variable par défaut donc le décimal pour définir la variable par défaut on va utiliser la fonction default 0 et ensuite on aura l'image par défaut image donc ça sera une chaîne des caractères donc string et puis l'image par défaut l'image par défaut ça sera point à 7 slash img slash nos images point png asset slash img slash nos images point png voilà ok donc je vais aller créer ce dossier là au niveau du dossier public à cette image bon là je vais l'appeler image directement image c'est image ok image en majuscule donc on va aller chercher une image de nos images nos images images png donc je viens sur google je recherche une image de nos images voilà je télécharge page je vais aller l'enregistrer au niveau de l'application htdocs public à cette image bon et le nom de l'image on va mettre nos tirets image point png voilà parce que lorsque nous allons définir la fonctionnalité pour ajouter des produits on n'a pas on va pas traiter d'abord l'ajout des fichiers en priorité et vu qu'on va pas traiter la vie de fichiers en priorité donc on aura besoin de stocker une image par défaut voilà et ensuite nous allons utiliser la commande php artisan php artisan php artisan my great migrate pardon migrate vu qu'on avait déjà fait une migration on veut on veut tout effacer pour reprendre donc on va faire deux points refresh oui fresh donc ça va supprimer et savoir ça va recréer toutes les tables donc on va venir actualiser quand on va actualiser vous allez voir la table qui a été ajouté donc ça tout supprimer normalement ça supprimer le rôle donc lorsqu'on va cliquer sur users vous allez voir qu'il n'y a aucun utilisateur lorsque j'écris sur produit vous pouvez voir que on a le titre description vous voyez que au niveau du titre valet par défaut aucun nul c'est non description vu qu'on avait défini la fonctionner le bol donc vous voyez qu'automatiquement au niveau de description il y avait c'est tout la couleur nul et puis au niveau du prix c'est un décimal on avait mis une valeur par défaut à 0 donc vu que c'est un décimal donc on a 0.00 ensuite on avait mis l'image donc la valeur par défaut d'une image on avait défini à 7 l'image slash nos images point png donc lorsqu'on va vouloir renseigner des produits et qu'on va pas renseigner l'image c'est cette valeur qui sera mise par défaut voilà donc on a terminé de la migration de la table produit au niveau de la base de données donc dans la prochaine vidéo nous allons continuer notre formation Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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